L'apôtre Paul dans Philippiens 2, versets 2 à 5, dit « Rendez ma joie complète en étant unis d'esprit, ayant le même amour, une seule âme et une seule pensée ». En d'autres termes, il dit de me rendre heureux en vous entendant bien. Combien d'entre vous ont plus d'un enfant ? Si ces deux enfants se disputent, est-ce que cela vous rend triste ? Je veux dire, j'ai des enfants adultes et vous savez, s'ils se disputent, ça me fait mal. Je veux que mes enfants s'aiment et s'entendent bien. Je peux imaginer combien cela fait mal au cœur de Dieu quand nous ne nous entendons pas. Donc, Paul dit, si vous appréciez ce que j'ai fait pour vous, si vous voulez rendre ma joie complète, contentez-vous de vous entendre. Au verset 3, il dit, ne faites rien par ambition personnelle ou pour vaine gloire, mais avec humilité. Nous avons déjà parlé hier de ce qu'est l'humilité. Ce n'est pas penser de manière arrogante de soi-même, ne pas se croire meilleur que les autres. Le mot signifie être bas, mais pas dans un sens négatif. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une mauvaise opinion de vous-même, mais que vous valorisez les autres. Chaque personne a de la valeur et nous devons traiter chaque personne comme ayant de la valeur. Jésus est mort pour chaque personne, et je le répète, elles sont toutes précieuses et Dieu veut que nous les traitions ainsi. Les gens en ont besoin. Le diable travaille dur pour faire en sorte que les gens se sentent mal vis-à-vis d'eux-mêmes. Valorisez les autres plus que vous-même. Je ne pense pas que cela signifie que vous devez penser du mal de vous-même. Il dit essentiellement de mettre les intérêts des autres avant les vôtres, de ne pas être égoïste et centré sur vous-même, mais de penser à ce que vous pouvez faire pour les autres. Je le fais exprès. Si vous ne le faites pas exprès, vous devez vous former à cette habitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour demander à Dieu ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Cela ne prendra pas longtemps, et il vous montrera quelque chose. Appelez quelqu'un pour l'encourager, achetez une carte Starbucks et offrez-la à une femme célibataire au travail qui a trois enfants, et qui ne peut pas se permettre certaines choses que vous pouvez vous permettre. En fait, vous devriez toujours avoir des cartes cadeaux sur vous pour les donner, et vous devriez toujours avoir de l'argent sur vous pour donner. Eh bien, je donne déjà à l'Église. Oh, allez ! Arrêtons de faire une montagne avec la dîme de 10%. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Dieu nous permet d'avoir ces choses pour les gérer pour Lui et un jour, Il viendra et nous demandera de rendre compte de ce que nous en avons fait. Ce n'est pas mon argent, ma voiture, mon ministère, mon... Tout appartient à Dieu et Il nous le prête. Au verset 4, il dit, ne regardez pas à vos propres intérêts, mais à ceux des autres. Dans vos relations les uns avec les autres, ayez la même attitude que Christ Jésus. C'est un grand défi, n'est-ce pas ? Alors mettez de côté votre propre programme et priez pour découvrir le plan de Dieu et comment vous pouvez coopérer avec ce qu'Il attend de vous. Vous savez, quand nous recevons Christ comme notre Sauveur, ce n'est pas tout le temps, mais une bonne partie du temps, c'est parce que nous sommes désespérés dans notre vie. Nous avons toutes sortes de problèmes et nous avons compris que nous ne pouvons pas les résoudre nous-mêmes, et nous voulons l'aide de Dieu. Et c'est bien. Vous savez, cela ne dérange pas Dieu de commencer une relation avec vous de cette manière, mais votre relation avec Dieu est pathétique si tout ce que vous voulez, c'est qu'Il fasse quelque chose pour vous. Ce ne devrait même pas être la plus grande partie de vos prières. Faites vos demandes, mais Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le Lui demandiez, et je vais vous dire, si vous restez occupés à faire sa volonté et à découvrir ce qu'Il veut de vous, ce que vous pouvez faire pour coopérer avec la croissance du Royaume de Dieu, vous savez, il y a deux façons d'obtenir ce que vous voulez. Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données en plus. C'est la première façon. Et psaume 37 verset 4 dit, Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Allez, c'est amusant. Je viens de vous dire comment obtenir ce que vous voulez. Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, et il ajoutera les autres choses. Il est tout à fait acceptable de demander à Dieu ce que vous voulez et avez besoin, mais cela devrait vraiment être une partie mineure de votre vie de prière. Votre vie de prière devrait vraiment être axée sur la façon dont vous pouvez aider les autres, sur la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour Dieu, sur la façon dont vous pouvez le servir. Et je sais que pour certains d'entre vous, cela est nouveau, parce que nous pensons vraiment que Dieu est là juste pour répondre à tous nos besoins. Eh bien, Dieu, je ne peux tout simplement plus supporter cela un jour de plus si tu ne fais pas quelque chose à ce sujet, je ne pense pas que je pourrais continuer. Oh, allez ! Je suis passé par là. J'abandonne, Dieu, j'abandonne. Je ne peux plus le supporter, j'abandonne. Je suis tombé par terre. J'abandonne, c'est tout, j'abandonne. Un jour, honnêtement, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, vraiment ? Pendant ces quelques minutes où nous abandonnons, il est en train de nous étirer professionnellement. Je ne vais pas être une vieille dame raide. Je fais de l'exercice, je m'étire. Je vais bientôt être comme une femme en caoutchouc. Elle me met dans des positions incroyables. Je suis allongée à plat sur le sol et elle prend mes jambes et les amène jusqu'à ma tête et commence à descendre dans cette direction, et je dis, ah ! Et elle dit, respire profondément, je sais que tu en as encore un peu en toi. Faites tout ce que vous pouvez pour vous aider vous-même. Il y avait tellement de choses formidables qui se passaient dans le livre des actes, et la Bible dit clairement qu'ils marchaient dans l'unité. Et non seulement cela, mais les apôtres traitaient des problèmes dans l'Église. Et nous laissons trop de saleté s'accumuler, et nous ne faisons rien à ce sujet. Saphira et Anania ont menti au Saint-Esprit, et ils sont tombés morts. Ils avaient du pouvoir, ça c'est sûr, mais si nous voulons ce genre de puissance, nous devons vivre la vie qui va avec. 1ère Corinthiens 3, verset 3 Encore une fois, la Bible amplifiée. Paul parle aux chrétiens de Corinthe qui avaient les dons de l'Esprit, qui parlaient en langue. Vous savez, ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes spirituel. Cela pourrait être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il dit à l'Église de Corinthe, vous êtes encore charnel, vous avez la nature de la chair, parce que vous êtes sous le contrôle d'impulsions ordinaires. En d'autres termes, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Tant qu'il y a de l'envie, de la jalousie, des disputes, des factions parmi vous, n'êtes-vous pas charnel, et ne vous comportez-vous pas selon une norme humaine et comme des hommes non transformés ? L'envie, la jalousie, les disputes, les divisions, cela ne devrait pas être notre témoignage. Et j'ai dit hier soir, mais je le répète, je pense que nous avons pris beaucoup de choses que la Bible qualifie de péchés très sérieux, et nous les avons laissées devenir acceptables pour nous. Vous voyez à quel point peu de gens comprennent vraiment le danger de la médisance. Si nous le comprenions, nous ne le ferions pas. Qu'en est-il d'aller vous coucher en étant en colère ? La Bible dit que lorsque vous êtes en colère, elle ne dit pas que vous ne serez jamais en colère, mais lorsque vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Faites tout ce que vous avez à faire pour régler les choses avant de vous coucher. Si vous dormez avec cela, vous vous réveillerez avec. Je préfère me mettre en colère tôt le matin pour avoir toute la journée. C'est vraiment difficile si vous vous mettez vraiment en colère vers l'heure du coucher. Bien sûr, voici la suite. Éphésiens 4 verset 25 dit « C'est pourquoi, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres. Nous devons rejeter le mensonge et vivre dans la vérité. » Et il dit également dans le verset 26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est un principe important. Il est normal d'être en colère parfois, mais nous devons gérer notre colère de manière saine et ne pas la laisser se prolonger et causer des dommages. Réglez les problèmes rapidement et pardonnez-vous mutuellement. Ensuite, dans Éphésiens 4 verset 28, Paul dit ceci « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Au lieu de voler ou de commettre des actes de malhonnêteté, nous devons travailler dur et être généreux envers les autres. Dieu nous a bénis afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Il veut que nous partagions ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. » Dans les versets suivants, Éphésiens 4 verset 29 à 32, Paul donne d'autres instructions importantes pour nos paroles et nos attitudes. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons être conscients de nos paroles et nous efforcer de parler de manière édifiante, encourageante et aimante. Nous devons éviter les paroles blessantes, les mensonges et la médisance. En agissant ainsi, nous ne attristerons pas le Saint-Esprit qui réside en nous. Enfin, Paul nous exhorte à nous débarrasser de l'amertume, de l'animosité, de la colère et de toutes les formes de méchanceté. Au lieu de cela, nous devons être bons les uns envers les autres, compatissant et prêts à pardonner, tout comme Dieu nous a pardonné en Christ. En résumé, dans Ephésiens 4, Paul nous enseigne à vivre en tant que disciples de Christ, à rechercher l'unité, à travailler pour le bien des autres, à être honnête, à gérer notre colère de manière saine, à utiliser des paroles édifiantes et à nous débarrasser de toutes les attitudes négatives. Ces instructions nous aident à grandir spirituellement et à refléter l'amour de Dieu dans nos vies quotidiennes.